Oh, ma bitch ! Ah, c'est quoi ce réseau de merde là, putain ? Personne ne capte rien ici, hein, personne ne capte rien. Toi, tu ne captes rien. Moi, moi, je n'ai rien capté, même pas une barre. Que dalle ! Personne ne capte rien. L'anus du jour, c'est un super-héros des temps modernes. Le justicier des marchés financiers. Qui a dit Montebourg ? Lui, c'est un super-héros, un vrai. Son nom résonne dans les rues de Wall Street quand vient l'ombre d'une faillite. VODMAAAN ! Chut ! Non, on ne prononce pas son nom. On ne le prononce pas, ça porte malheur. Le 1er juillet dernier, un mystérieux rapport de 93 mystérieuses pages apparaît mystérieusement sur le web. Boum ! Une déflagration perçue jusqu'à la Bourse de Madrid. En quelques secondes, l'action de l'entreprise GoX se fait défoncer. GoX, c'est une petite boîte espagnole qui fournit du Wi-Fi gratuit dans les lieux publics, les gares, les aéroports. 200 000 spots déjà installés selon l'entreprise. Mais VODMAAAN, on a compté 5530. Et le rapport de 93 pages rédigé façon artificielle est une étude financière approfondie de type bombes à fragmentation. Pas besoin de se taper les 93 pages, même pas deux. Puisque la conclusion, elle est en première page. L'action GoX, qui cote 19,95€ à l'ouverture le 1er juillet, vaut en réalité 0€. Que dalle, nada, comme on dit à Madrid. L'auteur de cette étude à charge, chargé à bloc, est un cabinet nommé Gotham City Research. Son étude aurait pris 8 mois. Et sa conclusion est sans appel. 90% du chiffre d'affaires annoncé n'existe pas. Et le PDG sera un gros mytho. Boum ! Le jour même de l'annonce, l'action termine sur une défonce de 46%. Re-boom ! Le lendemain, avec un plongeon de plus de 25%. En deux petites séances, 870 millions d'euros de capitalisation envolé. Parti en fumée. Sans armes, sans feu, sans artifices. Juste, juste 93 feuilles de papier à cartes. Bon alors évidemment, la société a commencé par nier le jour de la publication de l'étude. En parlant d'information, rotundamente falsa. Mais durant le week-end, le PDG a craqué. Sur Twitter. Pido perdón a todos. Lo siento de todo corazón. Gotham avait raison. Le PDG était un mytho. Mais qui se cache derrière Gotham City Research ? Selon le Financial Times, un certain Daniel Liu. Et il n'en est pas à son coup d'essai. Avant GoX, il y a eu Ebix, Quindle, Blucora et Talyshop. A chaque fois, un dossier à charge, une bonne grosse défonce. Mais alors, quel intérêt pour Gotham City Research de jouer le justicier ? La justice ? La volonté d'assainir la finance ? S'attaquer aux escrocs à col blanc ? Non. Simplement, faire des putains de plus-values. Nous gagnons de l'argent en disant la vérité. A l'inverse de nos cibles, qui en gagne en mentant ? Comment gagne-t-il de l'argent ? En faisant de la vente à découvert. Aussi appelé VAD. V-A-D. VAD. VADman. Tu l'as maintenant ? La vente à découvert, ça consiste à emprunter des actions pour les vendre avant de les acheter. C'est simple. Dans un premier temps, tu empruntes des actions à 100 euros à un ami. Tu vends donc cette action sur le marché à 100 euros. Et maintenant que tu l'as vendue, tu n'as plus qu'à la racheter. Donc logiquement, plus le prix baisse, plus tu fais des plus-values. Si le prix baisse de 100 à 90, tu gagnes 10 euros par action. Cette petite technique pourrait permettre aux vendeurs à découvert sur GoX d'engranger une bonne petite plus-value de 60 millions de dollars. Ok. 93 pages, 93 feuilles. Tu vois du papier blanc, toi ? Moi, je vois des dollars. Ha 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 ! Sous-titres par Jérémy Diaz